Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me tutoriel où je vais utiliser, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, que des produits que j'aime particulièrement, des produits qui font partie de mes favoris, qui font partie de ma routine quotidienne, peut-être pas tous les jours parce que j'ai beaucoup de produits que j'aime, mais voilà, ce sont des produits que j'utilise vraiment très souvent, dans lesquels j'ai confiance, des produits qui vont bien fonctionner sur ma peau, qui vont avoir un joli rendu, qui vont bien tenir, etc. Voilà, je vous ai fait un petit condensé pour chaque étape de mon maquillage, un produit que j'adore particulièrement. J'ai réalisé tout ce maquillage avec ces produits-là, que ce soit les yeux, le teint et les lèvres. J'ai essayé d'appliquer des produits que vous ne me voyez pas forcément appliquer tout le temps, à part pour certains produits, je n'ai pas pu faire autrement. Mais voilà, j'ai essayé d'utiliser d'autres produits que j'aime beaucoup, mais que je n'utilise pas dans toutes mes vidéos, comme par exemple le Shape Tape de chez Tarte, que j'utilise tout le temps pour mon anti-teintre, voilà, j'ai utilisé autre chose. Pour les lèvres, j'ai utilisé un produit aussi que vous ne me voyez pas beaucoup utiliser, voilà, j'ai essayé de changer un petit peu pour que vous ayez, voilà, d'autres produits qui vous arrivent comme ça et qui vous disent, je suis merveilleux, je suis merveilleux. Donc si cette vidéo vous intéresse et si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, surtout, restez connectés pour la suite, je passe tout de suite à l'application. Pour commencer, comme d'habitude, je vais utiliser une base pour mes yeux, un primer, donc moi j'utilise un anti-cerne, c'est le Full Cover de chez Make-up Forever, ça fait très longtemps que je l'utilise dans mes vidéos. Voilà, j'ai pas d'autres primers chouchous particuliers, donc bon, pour le primer pour les yeux, vous m'en voudrez pas, j'utilise celui que vous voyez toujours. Il aide vraiment à bien faire tenir le maquillage, à dissimuler tout ce qui est petits vaisseaux, petites veines sur les yeux. Pour moi, c'est une très bonne base. Pour poudrer mon primer, je vais utiliser ma poudre Lockit de chez Kat Von D. Ça va permettre d'estomper les fards beaucoup plus facilement que si je n'appliquais pas de poudre, que si j'avais que le primer qui aurait vraiment accroché la matière, en fait. Comme palette de fard à paupières, je vais utiliser la 25B, c'est la Bronze Mocha de chez Morphe. Vous savez que j'adore cette palette, que je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et depuis, je m'en sers extrêmement souvent. Donc voilà, je pensais que c'était une bonne idée de vous la montrer en action. Je vais zoomer un petit peu et passer au maquillage des yeux. Pour commencer, je vais utiliser cette teinte ici. Je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Toujours pareil, avec des mouvements de va-et-vient, des mouvements circulaires pour vraiment bien estomper la matière, bien diffuser le fard, pour n'avoir aucune démarcation. Cette palette est vraiment super. Les fards s'estompent vraiment très très bien. La pigmentation est très bonne. Elle est vraiment super super jolie. Je vais prendre la teinte ici, juste à côté, qui est un peu plus foncée. Et je vais commencer à travailler mon coin externe en remontant dans mon creux de paupière. Avec un pinceau boule un petit peu plus précis, je vais venir prendre cette couleur ici, qui est un marron, qui va tirer un petit peu sur le rouge, sur le brique en fait. Et je vais appliquer ça dans mon coin interne et dans mon coin externe, très précisément, en essayant de vraiment construire quelque chose d'intense. Et je rejoins dans mon creux de paupière le coin interne et le coin externe avec ce qui me reste sur le pinceau. Je reprends mon pinceau fluffy du départ et je vais venir estomper les bords pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Avec mon doigt, je vais venir prendre cette teinte lumineuse ici et je vais appliquer ça au centre de ma paupière. Je vais prendre un petit pinceau précis qui est le 23 de chez Sephora et je vais venir reprendre la teinte marron que j'ai appliquée en coin interne et en coin externe et je vais estomper les bords à l'endroit où j'ai appliqué la teinte lumineuse. Je vais prendre la teinte marron foncé qui est ici et je vais très précisément intensifier mon coin interne et mon coin externe mais vraiment très précisément avec un petit pinceau. Avec un pinceau biseauté, je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette et je vais tracer comme un trait d'aligner mais assez discret et assez fumé. Je ne vais pas faire quelque chose de très intense sur mon ras de cil. Comme mascara, je vais appliquer un mascara de chez Dior. Il s'agit du Pump & Volume. C'est le mascara que j'utilise en permanence en ce moment. Alors, j'ai eu toute une histoire avec ce mascara. Donc, la première fois que je l'ai acheté, j'ai dû avoir un souci avec celui que j'ai acheté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais même mis dans mes flops. La brosse était remplie de produits. Ça faisait des paquets. Je n'arrivais pas... En fait, quand je sortais la brosse du tube, c'était vraiment... C'était rempli de produits. C'était impossible de s'en servir. J'étais obligée de passer des heures avec un mascara un peu plus vide pour enlever les paquets, le surplus de produits, etc. Et pourtant, à côté de ça, j'entendais tout le monde qui me disait qu'il était génial, qu'il était merveilleux, qu'il leur faisait des cils de folie. Donc bon, j'ai insisté. Et puis, le premier tube, petit à petit, il a commencé à se vider. Donc la brosse est devenue de plus en plus normale, on va dire, la quantité de produits sur la brosse. Et j'ai commencé à adorer ce mascara à partir de là. Et donc, j'ai décidé de lui donner une deuxième chance. J'ai racheté un mascara neuf une fois que l'autre était terminé. Et je n'ai pas du tout eu le même problème qu'avec le premier. La brosse était beaucoup moins chargée de produits. Il faut quand même que j'enlève un petit peu d'excédent de temps en temps de la brosse. Mais franchement, c'est très léger par rapport aux soucis que j'ai eu avec le premier. Et franchement, depuis, c'est juste... Voilà, c'est un... un excellent mascara. Depuis que je m'en sers souvent sur mes vidéos, vous me dites que j'ai des cils de folie, quel mascara j'utilise. C'est ce mascara-là. Sachez que ce mascara est une vraie tuerie et qu'il a fait pas mal de buzz et que franchement, je pense que c'est mérité. Je fais mon autre oeil et je reviens tout de suite. Je vais maintenant passer au teint. Alors, comme base de teint, il y a trois bases que j'affectionne particulièrement. Il y a celle de chez Makeup Forever que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps dans le Focus Mark, Makeup Forever. Il y a la base BK que vous m'avez déjà vue utiliser aussi. C'est la base filtrante rétro-lumineuse. Mais il y a aussi un produit que vous m'avez pas beaucoup vu utiliser à la caméra mais que j'aime énormément et que j'utilise quand même assez souvent. Le Skintinavia The Makeup Primer Spray. Donc, c'est un spray mais en spraymer. En spraymer. C'est un spray en primer qui va venir aider à fixer le maquillage, à empêcher que le maquillage file dans les rides et les ridules. Ils disent que ça va aussi réduire l'apparence des pores. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord mais par contre, pour la propriété de faire tenir le maquillage, je suis extrêmement d'accord et c'est une base que j'utilise quand même très souvent. Mais je l'utilise quand je n'ai pas fait mes yeux auparavant, évidemment. Donc, ce n'est pas celle que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser la Makeup Forever. Voilà. Je vais appliquer ça sur les zones où j'en ai le plus besoin, c'est-à-dire autour de mon nez, sur mon front et sur mon menton. Il s'agit de la base lissante qui va venir flouter les pores, lisser la peau et matifier en même temps. Comme fond de teint, je vais appliquer le Dior Skin Forever. C'est un fond de teint que j'apprécie particulièrement pour son effet sublimateur de peau et son effet longue tenue tout en étant totalement imperceptible. En fait, hyper hyper léger, hyper fin sur la peau. Il a un SPF 35. La tenue va être impeccable. Et ça va vraiment tenir toute la journée. Il ne va pas bouger, il ne va pas migrer. Il a une propriété contrôle de la brillance. Je suis tout à fait d'accord. Avec ce truc-là et ma peau mixte, ça se passe très bien. Je ne vais pas briller dans la journée. Je ne vais pas avoir besoin de faire de retouches. Je vous avais fait une vidéo favori fond de teint il y a quelques mois de ça maintenant et j'en ai tellement découvert des sympas depuis que peut-être je devrais refaire cette vidéo. Je vais évidemment appliquer ce fond de teint au Beauty Blender. Comme vous pouvez voir, il a quand même un bon pouvoir de couvrance. Il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de ce fond de teint. Il s'estompe vraiment très bien. La matière s'étire très très bien. Il n'y a vraiment pas besoin d'énormément de produits. J'ai mis une pompe et demi sur ma main et ça va largement suffire à couvrir tout mon visage. Si vous voulez faire en sorte que votre fond de teint tienne encore mieux, je vous avais fait une vidéo là-dessus où je vous ai expliqué de bien insister en prenant le temps de bien tapoter sur les zones où le fond de teint va bouger en premier. Donc moi, ça va être les ailes du nez et le menton et c'est vraiment là en fait où j'insiste avec mon Beauty Blender où je fais bien pénétrer le produit et où je le travaille vraiment un bon petit moment et ça va vraiment augmenter le pouvoir de tenue du fond de teint en fait. Je passe maintenant aux cernes. Donc vous savez, j'utilise toujours un correcteur orange avant d'appliquer l'anti-cerne. Donc j'ai deux correcteurs favoris. J'ai le Erase Paste de chez Benefit qui malheureusement n'existe plus. Donc il faudra que je trouve autre chose quand je l'aurai terminé. Il me reste quand même un petit peu mais bon, je l'ai quand même bien bien entamé déjà. Et sinon, j'ai le beaucoup plus léger en fait, Intensive Skin Serum Correcteur de chez Bobbi Brom. C'est pareil, vous m'avez vu l'utiliser 250 000 fois. Je vais utiliser le Benefit puisque là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Ça changera un petit peu. J'applique ça directement sur mes cernes en tapotant avec le doigt et en chauffant bien la matière. Comme vous pouvez voir, ça va vraiment neutraliser l'effet bleuté, violet de mes cernes et ça va commencer à les dissimuler. Pour ce qui est de l'anti-cerne, vous savez que moi, mon favori chouchou de tous les temps, c'est le Shape Tape de chez Tarte au niveau de la couvrance, de la tenue, etc. Du rendu qui est là, il est vraiment super beau. Mais vu que c'est un produit que j'utilise très 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 souvent dans mes vidéos, vous me voyez beaucoup me maquiller avec, je vais utiliser un autre anti-cerne que j'aime énormément. Il s'agit de l'effaceur yeux de chez Maybelline. Je vous l'avais également présenté dans mes anti-cerne favoris. C'est toujours le cas, il fait partie de mes préférés. Donc voilà, c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Je dépose la matière avec l'embout mousse et ensuite je vais estomper avec mon Beauty Blender. Cet anti-cerne a vraiment une très bonne couvrance, il va vraiment bien camoufler les cernes. En même temps, il va avoir un effet lissant, il ne va pas du tout être cakey, il ne va pas avoir un effet trop lourd sur la peau. Moi, j'adore utiliser cet anti-cerne, je l'utilise quand même relativement souvent, même si vous ne le voyez pas beaucoup dans mes vidéos. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes poudres favorites, vous savez quelle poudre j'aime beaucoup pour poudrer mon anti-cerne. Aujourd'hui, je vais utiliser tout simplement la Kat Von D qui est quand même un petit peu lumineuse et du coup, ça va être parfait pour poudrer l'anti-cerne. En bronzer, je vous l'avais présenté dans mes bronzers favoris, il s'agit de Soleil Tan de chez Chanel. C'est un bronzer crème que j'affectionne particulièrement pour son rendu naturel, l'effet doré qu'il apporte à la peau, le fait qu'il se fonde à la peau et que vraiment, voilà, il va être imperceptible mais en même temps, il va apporter pile ce qu'il faut de chaleur et voilà, un voile de hâle sur la peau vraiment parfait. Je l'utilise avec mon Beauty Blender évidemment, je vais tremper mon Beauty Blender dedans comme ça et je vais appliquer ça comme d'habitude, là on applique du bronzer en tapotant. Je vais maintenant venir poudrer ma zone T avec ma poudre Urban Decay The Illuminizer qui est une poudre séparée qui va apporter un petit peu de lumière à la peau très légèrement mais qui est vraiment très jolie. Donc j'applique ça sur ma zone T uniquement et vous voyez ça me laisse une jolie lumière sur la peau. Maintenant que j'ai mon teint subtilement lumineux subtilement bronzé la fille qui se la raconte je vais appliquer un blush de chez Marc Jacob il s'agit du Air Blush en teinte Flesh and Fantasy voilà, regardez-moi la beauté du truc ça va être un blush à la fois lumineux mais très naturel au vu de la teinte vous pouvez voir c'est quelque chose c'est pas très flashy ça va vraiment apporter un peu de couleur mais vraiment naturellement à la peau. Ce blush ça travaille vraiment très facilement la texture est très fine et ça va vraiment venir se fondre à la peau et avoir un rendu vraiment très naturel on n'a pas du tout d'effet de matière. Comme highlighter un produit que je surkiffe mais genre vraiment en particulier pour la teinte c'était des highlighters que j'avais déjà dans notre teinte mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en teinte opale il s'agit des highlighters de chez Becca les Shimmering Skin Perfector Prest et donc la teinte opale j'avais la teinte Champagne Pop j'avais la teinte Moonstone et j'ai mis un moment à acheter la teinte opale qui est juste pour moi je trouve pour ma carnation mon teint qui est la teinte est parfaite en fait voilà je ne sais pas quoi dire de plus c'est un highlighter qui va également ne pas avoir d'effet de matière ça ne va pas être naturel c'est des highlighters vraiment très intenses je vais vous faire un petit swatch pour que vous puissiez voir voilà c'est vraiment comme vous pouvez voir très lumineux il ne va pas avoir d'effet sec ou d'effet poudreux sur la peau c'est pareil c'est une texture poudre mais en même temps à moitié je ne sais pas comment vous dire c'est très crémeux et ça va vraiment venir se fondre à la peau se fondre au maquillage je sais que c'est des arguments que j'utilise très souvent mais pour moi c'est pour les produits teints il faut vraiment que c'est cette caractéristique là que ça va vraiment venir se fondre comme si c'était votre peau et non pas comme si vous avez appliqué de la poudre comme ça avec un effet sec des fois que ça peut avoir donc voilà avec cet highlighter ce n'est pas le cas c'est naturel ça se fond à la peau et c'est super joli mais super intense maintenant que j'ai terminé mon teint je vais venir faire mes yeux je vais prendre la couleur comme tout à l'heure marron qui tire un peu sur le rouge là et je vais appliquer ça le long de mon ras de cils inférieur avec mon pinceau biseauté je vais reprendre la teinte la plus foncée de la palette et je vais appliquer ça très précisément le long de mon ras de cils et avec mon petit doigt je vais reprendre la même teinte lumineuse que j'avais appliqué sur ma paupière mobile et je vais venir en appliquer au centre sous mon ras de cils avec un petit pinceau crayon précis je vais prendre la même teinte lumineuse et je vais appliquer ça dans mon coin interne pour apporter une touche de lumière j'applique mon Aqua XL en teinte M10 de chez Makeup Forever qui est un super crayon noir waterproof mais qui va super bien tenir et pour terminer tout ça je vais également appliquer un rouge à lèvres que j'aime énormément vous m'avez pas trop vu l'appliquer à la caméra je l'ai pas trop utilisé dans mes vidéos mais j'utilise quand même relativement souvent il s'agit du Lolita évidemment de chez Kat Von D mais qui est en tube en fait en raisin qui n'est pas en rouge à lèvres liquide et c'est un produit que j'adore le rendu est mat mais c'est très confortable la tenue est plutôt bonne ça va tenir quelques heures sans bouger et vraiment ces rouges à lèvres là ils sont super et la teinte Lolita elle va avec tous les maquillages elle est vraiment très facile à porter mais en même temps c'est assez élégant c'est pas c'est pas un nude total c'est un peu plus intense qu'un nude mais en même temps je sais pas je trouve qu'il est classe et j'adore ce rouge à lèvres pour terminer je vais appliquer du spray fixant il s'agit du Skindinavia The Makeup Finishing Spray que j'avais pris en mode marié en fait bridal il s'appelle donc ça va vraiment être quelque chose qui va figer le maquillage et qui va faire tenir le maquillage toute la journée il m'en reste plus beaucoup je l'utilise quand même très souvent donc il est sans huile et sans parabène il faut bien le mélanger et pour l'appliquer il conseille de faire une forme de X et ensuite une forme de T donc ça fait 4 spray je fais sécher tout ça et voilà pour le résultat final de ce make-up où je n'ai utilisé que des produits favoris des produits qui sont régulièrement dans ma routine vers lesquels je me tourne très souvent parce que je sais que ce sont des produits qui fonctionnent très très bien j'aime beaucoup le teint que j'ai c'est lumineux mais en même temps ça fait pas huileux ça fait pas gras le maquillage des yeux vous avez vu la palette Morphe comme elle est pigmentée comme les fards se travaillent bien comme les fards lumineux sont lumineux le rouge à lèvres je l'adore le fond de teint il est génial enfin voilà je ne vais pas revenir sur tous les produits mais ce sont vraiment des produits que j'adore et j'aime beaucoup le rendu de ce maquillage que ce soit le teint les yeux ou les lèvres je trouve que voilà je trouve que le résultat est sympa sans me jeter des fleurs je parle de la qualité des produits du make-up je ne parle pas je ne suis pas en train de vous dire je suis belle je suis merveilleuse non je suis en train de vous dire que le rendu de ce maquillage les produits sont vraiment de super qualité voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi et j'espère que ça vous aura donné des idées si vous étiez à la recherche d'un bon fond de teint ou d'un joli rouge à lèvres ou d'une bonne palette pour les yeux bref voilà et que ça vous aura prouvé en images que ce sont de superbes produits si vous avez passé un agréable moment avec moi surtout pensez à liker la vidéo avant de partir et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des vidéos en attendant mercredi je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501